Je m'appelle Louis Burton, je suis skipper de l'IMOCA Bureau Vallée, j'ai 37 ans et je dirige l'écurie de course au large B-Racing à Saint-Malo avec Servan Escoffier. Alors je suis venu à La Voile par transmission de passion depuis mon papa, d'abord en Bretagne Sud dans le golfe du Morbihan, beaucoup avec des croisières au départ de Cancale avec des amis d'ici sur une ville au drain 42 et quand on me parle de course au large, les deux noms qui me viennent sont celui de mon père, Michel Burton, bien qu'il n'ait jamais fait de course au large et Servan Escoffier. Alors le Bureau Vallée IMOCA, troisième du nom, c'est un bateau qui date de l'année 2020, c'est l'ancien Occitan en Provence et donc c'est un bateau assez novateur pour sa génération puisque c'est le premier IMOCA avec un avant de squo, donc une étrave très spatulée, une carène très plate qui lui permet de ne jamais trop rentrer dans la mer et donc d'être très aérien. Et c'est un bateau que nous avons racheté à l'issue du dernier Vendée Globe et que j'aurai pour le Vendée Globe 2024-2025 et avec lequel je vais courir la prochaine route du Ronde. Je te répondrai que l'un ne va pas sans l'autre, donc j'aimerais beaucoup pouvoir choisir d'arriver en gagnant. Mon rapport avec la route du Rhum, c'est un rapport un peu d'un enfant avec ses rêves. C'est une course mythique à laquelle j'ai assisté en tant que spectateur depuis tout gamin avec ma famille, avec mes amis où on venait sur les départs de course. Ici, plutôt que je me souvienne, c'était en 1990, où j'avais 5 ans et où on visitait les bateaux, les pontons et surtout toute cette ambiance exceptionnelle qu'il y a à Saint-Malo pour la route du Rhum. Et puis c'est le rêve de tout marin de course au large de participer à cette course. C'est la première grande course au large à laquelle j'ai participé en 2010 et elle a une saveur toute particulière pour nous puisque nous sommes basés ici à Saint-Malo et donc on a à cœur d'essayer de faire bien. Une course réussie, c'est plusieurs ingrédients. On en parlait tout à l'heure, mais déjà d'arriver, de se situer dans la fourchette que l'on peut se permettre de rêver par rapport à ses compétences, aux compétences de son bateau. Et puis, ma foi, prendre le plus de plaisir lors de la phase de départ avec le village ici à Saint-Malo. Beaucoup de plaisir sur l'eau, avec des grands surfs dans l'Alysée. Et puis l'accueil de fous que l'on connaît en Guadeloupe avec tous les amis, la famille et les partenaires qui viennent pour cette arrivée exceptionnelle. Et à chaque fois, c'est des grands moments de liesse et de fête. C'est un vaste débat, la place envisagée à l'arrivée. Hormis tout ce qui peut se passer dans une course au large. Il y a évidemment tout le potentiel des couples marins-bateaux. Il y aura plusieurs bateaux neufs, une petite dizaine, je pense, qui seront présents à la route du Rhum. Donc à chaque nouvelle génération de bateaux, ça surclasse un petit peu les anciens. Donc ça ne va pas forcément être évident de jouer tout devant. Après, ce sont des bateaux qui vont être sortis quelques temps avant la route du Rhum. Donc tout est ouvert, surtout que le nouveau bateau de Bureau Vallée est quand même super rapide pour sa génération. Donc un top 5, ce serait top. Ma meilleure place à la route du Rhum, c'est 5e en 2014. Donc faire mieux que 5e, ça restera un objectif. Quand on me dit Saint-Malo, les trois mots, c'est la mer, la famille et puis la beauté, la beauté pour la côte et pour la ville et tous ses alentours. Alors le programme jusqu'à la route du Rhum, il a commencé très tôt pour nous, puisqu'on a fait un gros chantier d'hiver pour réparer le bateau suite à la saison dernière. J'ai participé à la Bermude Mill qui est une course au départ de Brest en début d'année. Puis à la Vendée Arctic Les Sables qui nous envoie dans le Grand Nord. Et ensuite, un chantier à nouveau cet été à Saint-Malo. Puis le défi Azimuth mi-septembre et enfin l'arrivée sur le village le 25 octobre. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment de moment sans stress ? Non, il n'y a pas vraiment de moment sans stress. Ce n'est pas un sport qu'il faut venir chercher si on ne veut pas avoir de stress. Parce qu'il y a le stress qui est lié aux enjeux sportifs. Et puis ensuite à toutes les conditions, la veille qu'il faut avoir avec les bateaux concurrents autour, avec les chalutiers, avec les plaisanciers, avec les cargos. Et puis tout le stress qui est lié à une potentielle casse de matériel sur nos bateaux et dans notre sport mécanique. Donc on part avec une forte charge de stress et il faut essayer de le transformer en énergie positive. Et en général, on relâche le stress quand on coupe la ligne d'arrivée. Il faut essayer de ne pas le relâcher trop tôt d'ailleurs. Parce qu'il est arrivé que des bateaux passent de gagner la route du Rhum. C'est chou à la tête à l'anglais. Donc voilà, ça veut vraiment dire que tant que la ligne n'est pas coupée, rien n'est fini. La peur, c'est quelque chose qui est souvent lié à ce qu'on ne maîtrise pas et à l'irrationnel. Et donc tout ce qui traîne sous l'eau et qu'on ne peut pas vraiment détecter et qui risque d'endommager le bateau, de provoquer l'abandon. Ça, c'est le facteur numéro un de l'inquiétude qu'on peut avoir à bord. Il est fort probable que ça soit un trimaran de la classe ultime. Ce sont des bateaux qui sont gigantesques, qui ont des vitesses bien supérieures aux bateaux des autres catégories. Et en l'occurrence, sur la route du Rhum, c'est une seule ligne de départ et une seule ligne d'arrivée. Exactement le même parcours pour tout le monde. Donc il est fort probable que ça soit un de ces bateaux-là. Après lequel, c'est une catégorie où les bateaux évoluent tout le temps. Et ce sera sans doute celui qui aura réussi à engranger le plus d'expériences en solitaire sur sa machine, qui arrivera à briller sur cette route du Rhum. Si je n'avais pas été dans la voile, je serais peut-être dans le sport mécanique. En tout cas, si j'avais eu l'opportunité de le faire dans le sport automobile. Et probablement en train d'essayer de trouver des solutions pour que les voitures de course polluent moins ou plus. Et que ça puisse continuer à être un sport regardé et aimé par tout le monde et par le grand public. Qu'est-ce que c'est le mal de mer ? On ne fait pas de bateaux quand on a le mal de mer. Non, je rigole. Comment on gère le mal de mer ? J'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance de ne pas être sensible au mal de mer. Ça m'est arrivé d'embarquer sur des courses avec des équipiers qui avaient le mal de mer. Il faut sans doute résister le temps de s'amariner et puis surtout essayer de se préparer au mieux pour ne pas y être trop sensible. Donc arriver à reposer, bien s'alimenter et ne pas avoir froid, c'est les clés pour ne pas l'avoir. Mais j'ai un peu de mal à vous répondre là-dessus. Probablement aussi essayer d'avoir un contact visuel avec l'horizon le plus souvent possible. C'est un des facteurs pour ne pas être trop sensible au mal de mer. Qu'est-ce que tu veux faire ? Imoka, parce que nos bateaux volent quasiment intégralement maintenant. Il est probable que la génération d'après volera intégralement. Tout en ayant une quille et donc ne pouvant pas se retourner. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette sécurité-là. Après, on peut changer d'avis et en tout cas, je trouve que les ultimes sont aussi des bateaux magnifiques. L'autre intérêt de la classe Imoka, c'est la diversité de son plateau autour d'une épreuve comme le Vendée Globe par exemple. Et le nombre de bateaux et de concurrents qui maintenant sont dans cette classe, ça fait qu'il y a un niveau sportif et une diversité qui, moi, m'intéresse beaucoup et me passionne. Qu'est-ce que tu veux faire ? Routes du Rhum, pour se préparer à aller au Vendée Globe deux ans plus tard. C'est un moyen de vivre ces deux événements qui sont vraiment à chaque fois les mecs de la voile. Et donc l'un et l'autre me passionnent tout autant et ont un intérêt sportif et historique qui se vaut. Les deux sont intéressants. Dans notre circuit Imoka, sur quatre années de course, il y a deux années en double ou en équipage et deux années en solitaire. Ce qui est sûr, c'est qu'en croisière, c'est évidemment en équipage. En course, l'intérêt du solitaire, c'est que toutes les actions que tu peux avoir ont un impact direct. Et j'aime bien être en relation directe avec les choses. Et puis, on ne peut pas remettre la faute sur les autres quand ça ne va pas. C'est assez intéressant, ça pousse à un peu d'humilité. Et puis après, le gros avantage du double, parce que c'est souvent en double dans nos courses. Sinon, c'est cette capacité à tenir un rythme élevé tout le temps et aller se reposer sereinement en comptant sur l'autre. C'est aussi très intéressant. Je trouve vraiment que les deux sont très complémentaires et me plaisent beaucoup. Un sentiment de grande excitation et la volonté aussi d'accueillir ici à Saint-Malo, chez nous, tous nos partenaires, nos amis du mieux possible. Donc, on prépare plein de surprises ici sur les quais à Saint-Malo. Et voilà, c'est vrai que comme quand on reçoit des amis à la maison, on a envie que les gens passent un bon moment. Et là, c'est vraiment ce sentiment-là qui domine pour nous. Ça fait depuis la fin de la dernière édition de La Route du Rhum qu'on pense à celle-ci. Donc voilà, beaucoup d'excitation et puis l'envie de pouvoir que tout soit prêt pour profiter à 100% et puis partir au moment du départ en se disant que déjà tout le village, ça s'est fait et puis ça s'est bien fait. C'est quoi ?